Boman, je suis là. C'est l'endroit idéal pour trouver des pistes sur le Général Barrow. Je t'envoie les coordonnées de la base fortifiée Jaguar. Ils ont sans doute installé le datacenter en sous-sol pour le rafraîchir. Par contre, notre source n'a pas pu nous fournir de mots de passe. Vous savez quoi faire. On arrive à la base fortifiée Jaguar de l'Unidad. Je vois des voies ferrées qui rentrent et qui sortent. Des miradors, des entrepôts. Et là c'est quoi ? On n'est dit pas ? Si les intels de Boman tiennent la route, le datacenter est sous terre. Il ne reste plus qu'à trouver comment descendre. Attention, une patrouille de l'Unidad approche. Je déplat le drone. Sniper, en haut de la droite. Bien sûr, je me mets en position. Je rejoins un poste de tir. Je l'ai aligné. Bien sûr, j'y vais. En haut de la tour. Visuel sur système d'ADCA. Je vois une deuxième cible. J'ai une génératrice en visuel. Un sniper en haut de la tour. J'ai demandé un tir indirect aux rebelles. J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des renforts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ok, ok, je suis en chemin. Que carajo ! Mais vous êtes qui, bordel ? Ton meilleur espoir d'arrêter ces enfoirés. Je cherche le Général Barro. Mierda ! Je faisais partie de ces hommes à ce fils de pute. Il me souhaitait mes anniversaires mais c'est devenu un sale con. Où est-ce que l'on trouve. Là maintenant, aucune idée. Mais il a une fille, c'est tout ce qui lui reste comme famille. Elle a un petit boulot de fonctionnaire dans un village minable à Flor de Oro. C'est quoi déjà son nom ? Ah, Erendira. Erendira Buendia. Trouvez-la et vous trouverez le général. Gracias. Bonne chance. Beaumann, l'ex-capitaine de l'Unidad nous a appris que le général Barro avait une fille, une dénommée Erendira Buendia. Apparemment, elle est fonctionnaire dans un petit village de Flor de Oro. Je soumets ça immédiatement à l'ISA. Trouvez-la. On peut se servir d'elle pour forcer le général Barro à nous rencontrer. Beaumann, c'est une civile. On a son numéro de portable. Je vous l'envoie. Remontez jusqu'à elle et vous pourrez remonter jusqu'à son père de général. Compris. Ok, zone claire. La voilà. Je vous rappelle que c'est notre seule piste. On a besoin d'elle. Et si elle n'est pas coopérative ? Je viens de le dire, c'est notre seule piste. Et tal ? Concentrez-vous, on a de la compagnie. Erendira Buendia ? Nous cherchons le général Barro. Désolée. Je ne peux pas vous aider. Vous pouvez et vous allez le faire. Nous savons que vous êtes sa fille. On peut juste lui parler. Hein ? Pourquoi je devrais vous croire ? Parce que vous n'avez pas le choix. Les sicariuses du cartel vous font peur ? Leur pire cauchemar à eux, c'est nous. Papa ? Les gringos m'ont trouvé. Americanos. Non, ça va. Ils disent qu'ils veulent juste te voir. Non, je ne les crois pas. Il dit que vous êtes dangereux. Pelégrossos. Mais il m'a donné des coordonnées. Hein ? On a besoin du général Barro vivant, mais ça m'étonnerait qu'il soit ravi de nous voir. On rejoint d'abord le point de rendez-vous. C'est le général. Maudit Yankee. Toujours aussi recueillu. Le général nous a tendu une embuscade. Chappez-le ! Ouvrez le feu. Ouais, c'est bon. Hé, le capitaine, vous le camp ? Mon général sait quand il faut se rendre. On aurait pu éviter tout ça. Bien sûr que non, voyons. Vous avez menacé ma fille. Je regrette de ne pas avoir mobilisé plus d'un. Si nous sommes là, c'est pour vous demander de l'aide. Il n'est pas comme ça qu'on demande de l'aide en Bolivie. C'est pas non plus aux gens qu'on demande habituellement. On bosse avec les rebelles. Le but, c'est d'éliminer la Santa Banca. Ne dites pas qu'il traite bien votre beau pays. Mais est-ce qu'il le traite plus mal que les Américains ? Monsieur, votre fille va bien. Et que vous nous aidiez ou pas, vous êtes... Ok, c'est moi deux cons, je suis là. Putain ! C'est moi deux cons, je suis là. C'est moi deux cons, je suis là. Ma fille ne me ressemble en rien. Sa gentillesse n'est égale que ma grossièreté. Elle pense avec son cœur ce que je... Elle s'approche du point d'extraction. Restez en alerte. Je crois qu'on les a bientôt filmés. C'est bon, on est tranquille. Bordure ! C'était de bons soldats. C'est entendu. J'étais à La Paz pour tenter de parler au Président quand vous m'avez fait appeler. Je sais depuis longtemps que notre relation avec la Santa Blanca est intenable. Mais je n'ai pas pu convaincre les bureaucrates que nous étions en danger. On ne vous a pas laissé voir le Président. Non. Et j'ai peur d'avoir confié mes intentions à certaines personnes qui ont pris fait et cause pour Soigno. Maintenant, la corruption est devenue un sport national. J'ai échangé trop de tirs avec l'Unidad pour me sentir concerné. Tout ce que je voulais, c'était ramener l'ordre en m'alliant à la Santa Blanca. Mais cet ordre-là est fait de corruption, de violence contre nos citoyens. J'en porte la responsabilité et je compte bien y remédier. C'est pas gagné d'avance. Mais si vous voulez arrêter les violences en Bolivie, pour votre fille, va falloir faire les choses en grand. Il doit me rester encore quelques officiers fidèles qui sont du même avis que moi. J'ai aussi un ami qui est colonel de l'armée régulière. Il peut peut-être nous aider. Mais pour ça, il nous faudra du temps. Alors mettons-nous au travail. Nomade, ici Beaumann. Excellent travail à Flord et Oro. Vous avez retourné le général Baro contre le cartel et protégé nos agents infiltrés. Les ripoux de l'Unidad risquent d'avoir des comptes à rendre. Et leurs amis de la Santa Blanca aussi. C'est clair. Maintenant que Baro et ses contacts dans l'armée sont de notre côté, les patrouilles de l'Unidad vont être beaucoup moins complaisantes avec les membres du cartel. La fin d'une belle amitié. Exactement. Et le début des beaux jours pour nos amis rebelles. Ok, on passe à une zone plus contestée. On reste en contact. Nomade, terminé.